Les tremblements de terre sont créés par les frottements entre elles des plaques tectoniques qui forment la croûte terrestre et se déplacent en permanence. Les Antilles sont situées sur la ligne de rencontre entre les plaques caribéennes et américaines, zones de cassure et de failles où se produisent les séismes. Les deux plaques, en frottant l'une contre l'autre, accumulent d'énormes quantités d'énergie qui sont libérées par des mouvements soudains sur les failles, ce qui provoque les secousses sismiques. Malheureusement, on ne sait pas prévoir où et quand ces craquements ont lieu. Il faut donc être prêts tous les jours. Nous allons voir ce qu'il faut faire et ne pas faire pendant un tremblement de terre. Êtes-vous prêts ? Attention ! Sous-cousses ! Alors, l'enfant sous la table c'est bon, mais la mère et l'enfant dans l'escalier, non. Et le papa près des vitres, ça ne va pas. On va revoir tout ça. Si je suis au rez-de-chaussée près d'une porte, je sors rapidement pour me mettre en sécurité à l'extérieur, loin des bâtiments, des poteaux électriques et des fenêtres qui peuvent exploser. Sinon, je me place vite près du mur porteur le plus proche ou sous un encadrement de porte ou sous une table solide et je me protège la tête avec les bras. Dès la secousse terminée, je sors du bâtiment et je reste à l'extérieur dans un endroit dégagé en attendant de recevoir des consignes ou de m'assurer que le bâtiment n'est pas endommagé. Si je suis en voiture, je m'éloigne des constructions et des ponts, je reste dans ma voiture mais je détache ma ceinture de sécurité pour pouvoir sortir si nécessaire. On va voir si vous avez bien compris. Attention ! Sous-cousses ! Ah voilà, cette fois c'est parfait. Aujourd'hui, j'apprends à mes enfants comment couper l'eau, le gaz et l'électricité. Ça aussi, ça peut sauver des vies. Un jour, ça va bouger fort. Face aux risques sismiques, organisons-nous.